Et c'est de repartis, nous allons vous retrouver tout de suite pour la nouvelle ronde, la ronde 5, 4, 4, nous allons avoir Nicolas Lomonier contre Romain van der Daelen, oh la la, oh la la, je me parle, je me parle à moi même, dans un futur très prochain, en tout cas le son est bon, on entend le son, on entend le son, je pense que c'est moi, et tout de suite on va cacher nos têtes pour pouvoir manger tranquillement, derrière l'écran, et j'espère que les gens sont dans le bon sens, il va falloir que je vérifie qui est Romain et qui est Nicolas, en rouge, Et vous ne saurez pas, à votre avis, est-ce que le grand génie, le grand marabout, l'espèce d'incroyable devin que je suis, a-t-il encore raison ? Ah, est-ce que tu as bien mis Nicolas en rouge, avec son deck rouge à gauche, et Romain avec son deck bleu, du côté bleu à droite ? Bah non, je me suis planté ! Dommage parce que c'était presque bon du coup, il savait les bonnes couleurs, je garde les couleurs quand même, faut pas déconner Prenez du coup, tu peux aller ses couleurs, ils ont le deck rouge contre le deck bleu Donc du coup là on ne sait pas ce qu'ils jouent tous les deux je pense Euh non, je ne sais pour l'instant pas ce qu'ils jouent, j'en ai pas profité pour regarder en parallèle Ouais, c'est un train de mélanger, c'est un peu occupé On va rentrer dans cette quatrième ronde, du coup, je pense que tu as les... Donc les deux joueurs sont en 3-0 J'avais demandé le score J'ai pris la table 1 en fait, Thomas de tout à l'heure est déjà table 3, donc après avoir perdu Donc a priori il n'y a plus que deux tables avec des mecs à 3-0 Ça va normalement encore se réduire Bah oui, il y a des chances, oui Avant qu'il y ait un draw mais... On ne sait pas encore ce qu'ils jouent mais j'espère qu'on va pouvoir voir encore d'autres archétypes de deck différents Là on a même pu voir pas mal de deck, c'est assez varié 2 Alors je pense qu'il y a un peu de chance Oh l'erreur, il joue avec 2 dés pour répondre à un 2 Oh non Quand ton adversaire fait les deux, tu prends un seul dé, tu lances le premier dé d'abord Et si ça suffit, tu vois, tu fais bon ben voilà, je l'ai battu avec un dé Sinon tu lances le deuxième dé parce que bon, il t'en reste un deuxième, je ne peux pas déconner Est-ce que si tu es vraiment manard, tu lances juste un dé et si tu perds avec un dé, tu perds Tu perds le toss Bah non, c'est quand même cool de gagner le toss, tu vas quand même essayer de le gagner Tu ne vas pas te laisser troller non plus C'est toi qui troll dans cette histoire non plus Tu peux te faire troller du coup, et si tu fais 1 et 1 par contre, tu te fais vraiment troller Ah bah complètement Alors qu'est-ce qu'on voit dans les mains ? Ouh, à gauche ça ressemble beaucoup à du miracle Et à droite je vois une Westland pour l'instant J'ai l'impression que c'est le miracle à gauche, j'ai l'impression qu'ils se connaissent aussi les joueurs Ils avaient l'air potent Westland, la main a l'air difficile à garder Ouais, il y a l'air d'hésiter C'est un Wigan, je suis en moi C'est quoi, c'est explosif en-dessous, non c'est une force C'est une force, ouais Ouais, mais il y a eu un retour au pays Ouais, ouais, mais le soir j'avais déjà vu Non, on dirait que c'est un mind break trap Je dois me planter non ? Je connais pas à ce deck alors si c'est un même calcul C'est peut-être pas un miracle du coup Il m'a bien eu Je serais déçu que ce soit pas un miracle quand même mais Au coup d'après-temps ce serait quoi comme deck ? Le fameux deck, point d'interrogation Non, il faudrait demander à notre expert Bala ce qu'il en pense Du coup, on va encore gagner des points de décrédibilité J'ai essayé de le faire passer crème celui-là Tu vois, genre C'est genre appel à un ami, tu vois Qu'est-ce que tu penses d'un compteur ? Sur les deux jours de tournoi où on se met à un compteur On voit à quel point on est crédible Oh oh ! Pendant que ça sort des photos de Bim Mbapp Donc il me faudrait une feuille et un stylo en fait J'ai ça dans ma veste Tu veux faire quoi ? Pour noter quoi ? Pour noter mes points de décrédibilité Ah bon, tu veux vraiment les noter sur le coup Il y a un stylo Alors pourquoi pas ? Te gêne Je vais le mettre à l'écran Ouais, ouais Tu vas vraiment le mettre à l'écran Il va encore plus passer pour des guiselles Je vais appeler ça la street cred Ça pour l'instant à moins 2 de street cred Voilà Pour renforcer la street cred, on va pouvoir balancer un petit tweet sur tout ce qu'on fait Là, je tiens très mal mon téléphone Jouer ! J'adore ce qu'il y a Par contre, on ne va pas l'afficher en permanence non plus Gardons-en un petit peu On va un peu cacher Chaque minute où ça s'affiche, tu en perds un point Tu en perds un point C'est ça, donc il va falloir faire attention justement de ne pas laisser ça Du coup, on peut enfin Est-ce que tu préfères ma gueule en sérieux ou pas sur ces magnifiques selfies ? Toujours Et ça fetch ! C'est incroyable mon serre j'en perds En fetch ! Une serre j'en perds Je ne vous l'attends pas De perdre en fetch Alors ça ressemble beaucoup à du bug quand même Je pense qu'il pourrait ne pas jouer Myrarch Enfin, oh là J'ai vu un truc Je lui ai dit, il y a des cartes, je n'ai pas compris ce que c'était quand il a mélangé Alors soit c'est un dessin que je ne connais pas Ouai, soit ça ressemble à une espèce de sort de Vzmi qui se fait peur Ouai, noble Hyrarch Ouai, un petit Hyrarch Attention, c'est le moment de disgression Noble Hyrarch, j'ai joué le GP Modern Master Et donc c'était le GP en paquet scellé Modern Master Et on joue contre un mec qui a une 2-2 pour 3 Tu vois, c'est un jeu meule, je t'avais dit que c'était des mineurs avec Krab C'est un Krab Ah oui, il est Krab Hydro Qu'est-ce que tu penses de la viabilité de ce mec ? On est legacy quand même Bah écoute, le mec est à 3-0, c'est tout ce que je peux te dire Ouais Alors même déjà en moderne, je pense que ça a du mal à passer Alors oui, l'Hedron Krab C'est l'Hedron Krab Hop, je l'affiche Du coup, il le joue en U-White J'ai pas vu d'autres couleurs, mais je crois que c'est du U-White J'ai vu Retour et Pays un peu comme un miracle Oui, mais moi aussi au début, j'ai vu sa main, c'était Force of Will, Retour et Pays et tout Donc je me suis dit, bon, ça doit être un miracle Et il faut croire que pas trop quand même Voilà, Hedron Krab Et donc, mon adversaire joue ça de 2-2 Il m'attaque avec, je passe à 18 Et là, il joue, il nomme le hiérarche Et il me regarde, il me fait, oh, je suis bête Si je l'avais joué avant, j'aurais pu te mettre 3 Je dis, bah oui, c'est dommage Tour d'après, il m'attaque avec ça de 2-2 Je lui dis, bah, je passe à combien ? Il me dit, bah, tu passes à 16, non ? Je dis, ok, je passe à 16, tu vois Après, il m'attaque avec ça de 2-2, je passe à 14, puis à 12, puis à 10, tu vois Après lui-même s'être rendu compte qu'il aurait dû penser à son hiérarche Il pense toujours pas Il pense toujours pas sur les 3 tours d'après, quoi Non, mais c'est pour toi à quel point c'est surfait L'adaptation sur la noble hiérarche C'était exceptionnel, quoi, j'étais plié en deux Je pourrais presque me rajouter un point de street trade là-dessus Ah, Mr. Yard, Mr. Yard, c'est vraiment un hiérarche, hein, c'est... Ah, et puis du coup, tu vois, tu n'es rien, tu attends que le mec te dise combien de points t'as pris, quoi Mais mec, qu'est-ce qu'il y a ? 2 noble hiérarches à un côté Un 25 qui fait par un Oula, attends, c'est... Mais oui, c'est un effect Ah, c'est un effect Mais très bien, ça Pas un effect Pardon Pendant que je meurs Et en même temps, oui, il noble hiérarche à part l'infecte, personne joue ça Bah, tu veux pas genre un Banteldrazi ? Ou Doran, peut-être ? Un Banteldrazi, les gars, c'est un peu bizarre Hum... Hum... Explosif... Explosif à vin, c'est pas mal, quand même Sans manoe pour le craquer, c'est moins bien Du coup, le crabe sans terrain pour meuler, c'est moins bien aussi Oui C'est compliqué, parce qu'il y a peut-être moyen qu'il le tue direct, là, non ? Quand c'est sur une grosse grosse congo, euh... Ah oui, forcément, hein Hum hum Alors là, Romain, il va vraiment essayer de chercher son deuxième land C'est une Sword que j'ai cru voir dans sa main Sword, ça ne marche pas avec une île Alors ? Trois poèzes ? Bah... Trois, mais est-ce qu'il y a un boost ? Non ? Pas de boost instant Est-ce que j'ai le droit d'écrire un truc sur... Trois ? Ouais, ça marche pas, hein ? Ça marche pas ? Ah, tu peux même pas rajouter Tu peux même pas mettre de lettres... Ah, ça va être compliqué à écrire Ouais, effectivement, ça va être compliqué à écrire Tu sais, tu peux pas rajouter sans une barre de texte français Ouais, ouais, il faudrait rajouter une barre de texte en plus Ouais, ça demande de la... De... 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 Voilà Ça en demande, en tout cas Ma police préférée Angra Avec une contour Et je n'ai pas... je n'ai pas de petit tête de mort Alors là, on perd un point de secret parce que là, le 3 Poise Trois Poise Trois Poise Trois Poise, je pense que... On va très bien un 3 Poise On va très bien un 3 Poise On va très bien un 3 Poise Il joue Poise Il joue Poise Il a retape un Krab, mais... toujours pas de l'anc On va être T4, ça va être comme ça difficile En même temps, s'il a joué Krab, a priori, il s'est pas avec un l'envoi Bah ouais, c'est difficile hein Parce que... Enfin, ça attaquer... En attendant, ça force son adversaire à... J'allais dire à... Ouais, voilà Soit attaquer au sol avec l'autre, mais en tout seul Soit attaquer au vol On va attaquer au vol tout seul Ouais, ouais Et ça va faire mal Oula 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 J'arrive pas à connaisser ce truc Voilà On va alors Elle se retrouve donc maintenant à 0 Poise Je sais pas, je trouve ça dure de meuler quand même un deck du type in-fake qui va te coller des tartes Ça va être très compliqué, je pense, pour Romain de gagner cette partie Enfin, il faut dire que la Romain n'a vraiment pas grand-chose Elle aura un peu eu ses lames, rien du tout Rien du tout pour sauver Romain non plus Il a pas de contre Mais son jeu, il gagne pas le meule non Il gagne en... Ah je sais pas comment il gagne son jeu Lui, il se meule lui-même et après il fait une combo avec ses trucs de sensibles C'est un gars Avec un monde, ça va être un peu compliqué Ah oui De toute façon On a vu malheureusement les deux parties qui sont allées les plus vite, c'est toujours des parties... voilà C'est Manades sur Manades C'est pas Manades, c'est Westland Ah, ils ont pris la Westland sur le deuxième Ils ont pris Westland sur le deuxième Westland, c'est le problème du Legacy C'est aussi hein Ouais, oui Et si on voit Romain, il va faire comme Guillaume à la partie d'arrivée, il va fetch que sur des basiques Et on va se dire, au bouton il n'y a plus le choix hein Et ouais, il n'y a pas de strip mine Est-ce qu'il y a... J'ai pas vu de jeu avec Eldrazi dans la salle C'est complètement mort Eldrazi en Legacy, il me semblait qu'il y en avait encore moi C'est censé être un docteur de la méta mais... En 2017 je ne sais pas, mais l'année dernière en tout cas si C'est quand même... Le problème de Eldrazi Et la force d'Eldrazi en même temps C'est quand même un jeu où tu peux jouer des calices à 1 Donc vraiment plomber une bonne partie des jeux Genre Infect par exemple Et en même temps mettre des pressions de malades tour 2 et 3 Ouais, est-ce que vraiment beaucoup de gens veulent jouer Eldrazi ? Ils vont se dire, je vais aimer jouer Eldrazi Bah écoute, il y a quand même beaucoup de gens qui à partir du moment où ils ont décidé que c'était fort Et que ça a l'effet qu'ils fait de le jouer quoi qu'il arrive Moi je pense qu'aujourd'hui les gens ont vraiment décidé de venir avec une idée qui était sympa Qui sortait Ils décident les forces ? C'est plein de dire Tu déciderais fort si on fait contre Infect ? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est silent en train de faire Je me pose la question Je pense t'as pas envie de te manger un berzak gratuitement en fait Bah non Mon œil de Lynx avait bien repéré Mind Break Track Mais mon œil de Lynx ne sait toujours pas quel est le kill du deck Toujours pas Tu sais contre quel deck Mind Break Track a été joué comme carte de side ? Une carte de side, imagine Je side, entre toi, une carte qui te fait meuler de 13 cartes D'ailleurs c'est pas Mind Break Trap je dis d'abaisse, c'est Archive Trap Ça m'a fait perdre la partie Ça m'a fait perdre la partie Il en a joué un En Moderne J'ai du concéder derrière En Moderne En Side Concession Concession sur le trap qui s'émeut les 13 Il est beau mon puzzle Ouais parce que la trappe que je vois jouer en Moderne, c'est la trappe noire Merci d'accéder d'Asus, c'est effectivement Archive Trap Mais on l'avait en tête, c'est la carte qu'on l'avait en tête Non, celle que je mets en side dans Moderne, ce sera la trappe noire que tu side contre tout ce qui est dredge et compagnie Alors l'autre pour contrer les jeux de Storm qui exilent toute la pile, c'est aussi jouable Mais euh... C'est celle qui fait meuler ? Il m'a regardé, il m'a meulé de 13 J'ai meulé mes 13 cartes, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai fait bon bah je concède Alors Moderne je vois pas du tout où c'est un ancien Moderne j'imagine Euh... ça marche encore dans le Moderne actuel Puisque le jeu est en train de revenir à priori Un jeu en train de revenir à Moderne Je donne ma langue au char Alors attends, on va t'aider, comment on pourrait t'aider ? On va m'aider moi Le jeu fait au moins et au moins rouge vert Rouge vert, si tu veux rouge vert à Moderne, j'ai pensé forcément à un jeune On a déjà parlé de ce deck tout à l'heure Rouge vert à part jaune Rouge vert avec un rituel qui coûte 4 manas Un 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 Mais non, Valakult Enfin, escape shift Exactement, escape shift Le mec m'a meulé mais Valakult, c'était fini J'y pensais même pas Il suffit qu'il te meulasse de montagne ou de Valakult et t'as perdu la partie L'interne L'interne, si tu joues le 13-4, c'est pas encore si grave Ah bah la culte c'était fin de partie quoi, c'était une horreur Horreur quoi Quoique Si tu joues le titan shift, on va voir que ça passe Si tu joues de quoi ? Titan shift ? Ouais, mais si t'as plus assez de montagne dans ton deck, tu fais quoi ? Tu vas pas aller récupérer du cimetière ? Tu tapes un coup de titan ? Ouais, tu tapes un coup de titan effectivement Tu tapes un coup de titan Non, c'est vrai que Après il faut se dire que dans 13-4, il faut vraiment que tu perdes toutes tes Valakult dedans Avant qu'on allait la chercher Après pour être totalement précis, c'est l'époque où on jouait escape shift avec Comment il s'appelait ce sort ? Un sort que tu peux transmuter pour aller chercher escape shift Ou un contre Clutch of the inner city La liste avec laquelle Louis après ça a fait top 8 du GP qui allait avec Bonjour Blitzcrank Oxidado Hello Blitzcrank Oxidado Ouh ça prend des points de vie là Alors qu'y a-t-il dans ta main ? Ah mais montre la main à tout le monde là, fais pas ton rapia là Alors il y a un trap Attention c'est un piège Il y a un Daze je crois J'aimerais bien savoir, ouais je crois que c'est le Daze Daze en dessous ouais Mais c'est deux Daze en fait, c'est le nouveau dessin de Daze et l'ancien dessin Je vais vérifier Pendant que Jibar encore une fois va mener à l'enquête Non c'est pas facile pour nous d'aller voir les cartes avec la caméra qu'on a là C'est faux mais il y a eu un Daze Parce que c'est un fantôme de Jass Ah un fantôme de Jass, ah oui Celui qui vient gros Qui vient 5-5 Fly 10 ou 20 cartes dans le cimetière je crois Avec 1000 en Moderne Ouais c'est ça qui est assez marrant mais je sais pas Là je verrais plus l'avantage de l'Infect C'est pas ce qu'il aura plus side en fait Romain Moi aussi je vois largement l'avantage à l'Infect L'Infect là peut se faire plaisir en fait Il n'y a pas grand chose et surtout si on l'a vu tout à l'heure dessiner en fait des force of fuel là je me dis alors Et tu remarqueras qu'il n'a pas joué son trap Sur le fetch En tout cas pas encore C'est quand tu es allé chercher Ah breaky entering fuse Ah bah oui Est-ce que tu connais le combo ? Bah oui tu as forcément à connaître Avec les cartes fuse Du coup avec les nouvelles expertise Donc d'Hazer Ravatt Oui 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 De jeu gratuitement Ah oui c'est génial Ah ça y est c'est cette meulée de 13 Est-ce qu'il y a un truc intéressant dedans ? Il y a un exfuse Oh il y a une force Oui il y a une carte avec Infect Il y a une... C'est pas le Pierce aussi Non c'est pas le Pierce Ah ouais c'est ça Après elle a toujours rien joué là Nicolas de son côté Il a même posé une carte Infect mais toujours pas Fantône de Jace ? Alors n'hésitez pas à suivre les exemples de Moreau, Bigorna, Magic Filou et FR121682.50 Et abonnez-vous sur le Twitch de Magic Live Ah bah toujours Toujours S'abonner c'est la vie Et vous pouvez même vous abonner et désactiver les notifications à chaque fois que je stream Pour éviter de vous faire spammer Si c'est pas beau En même temps vous risquez pas trop de vous faire spammer donc ça va On va dire que les gros tournois c'est pas tous les jours Bon Annabelle Yard qui a été joué un tour trop tard à part de Nicolas Oui et puis c'est à Wasteland qui a pas l'air d'être bien Felician non plus encore Ouais Est-ce qu'il y a des Jace 5-5 cette petite bête volante ? Il y a d'avoir... Il proc sur combien ? Je vais aller relire la carte Tu peux montrer avec le Jace au genre Jace Fantôme On va essayer de tweeter le tournoi n'hésitez pas Ah bah on se illustrerait maintenant vos amis et tout ça On est entre nous en fait ici Est-ce qu'on perdrait pas un point de script ? Si on s'est trompé là Mais non je pense pas que c'est toi Je pense que Jace Bellion ça a tout à fait sa place en legacy Ah c'est le fantasme pas le fantôme voilà Ah c'est moi c'est bien 10 S'il a plus de 10 donc il est 5-5 vol on est d'accord D'où l'idée de Poc la croque jacons J'ai deux bêtises en disant 20 alors Bam ! Ah presque Du coup 20 ça proc sur le draw 3 cartes je crois C'est ça ? Ouais c'est ça Ça fait Ancestral Rico là avec le 20 cartes Ouais ça Ancestral Rico voilà c'est normal Et ça met des points Ça fait pas mal de points faut dire quand même Comme ça c'est une cloque en 4 tours quoi C'est pas mal c'est pas mal C'est pas mal pour un deck qui est pas basé totalement sur ça Mais c'est une des petites conditions du deck qui est assez sympa quand même Et encore une fois je me dis si c'est... C'est assez ouf hein J'ai l'impression de voir jouer un moderne en fait à gauche Si tu excuses les forces au feu et les compagnies les days Ouais les days et puis les be lands Et puis si t'excuses Bah les be lands là pour le coup ça veut pas tellement servir que ça il va jouer du bleu quoi C'est vrai C'est vrai Bah tu aurais pu fetch pareil de toute façon sur un rave land hein Tu aurais pris des dégâts mais sur un tri-fake tu t'en fous Il est pas allé chercher des landes basiques hein Non Toi ça c'est vrai Il est allé chercher cet endroit Est-ce qu'il a une carte ? Il a peut-être un retour au pays en main je sais pas Hum Ouais parce que c'est fetch ils allaient pas chercher le blanc si c'était pas un bilan En même temps Nicolas va devoir passer à la vitesse supérieure s'il veut arriver à s'en sortir Mais bon après on connaît poison hein Une bête ça suffit hein Ah bah c'est bien le principe hein Malheureusement c'est qu'il en faut juste une Une seule qui passe hein Mais là Mais le mec plus il joue de 1-1 Moins il a de boost en main hein C'est vrai mais Il y a une qui va passer du coup S'il a pas d'autre point Et s'il y a une qui passe et qui est un peu trop boost Ouais mais Ça peut partir très très vite en fait Tu vas laisser passer une bête Est-ce qu'il y a un explosive en main ? En même temps l'explosif c'est pas combo avec le fantôme quoi Le fantasme Ouais le fantasme Mais il y a un daze au KO quand même Backup Le fantasme de Jace qui est vraiment une carte sympa quand même hein Pour une unko c'est vraiment vraiment une carte sympa Mince j'ai affiché la street cred Le petit fantasme de Jace qui va coller une patate à 5 Le forain de Jace Ça prend tranquillement Ça prend tranquillement Passe à 6-1 ça va vite Ça va très très vite la fantasme de Jace C'est plutôt fort qu'on a pas de réponse à moi Donc en fait Dans un format où tout le monde joue fetch On peut quand même avoir une 5-5 tour 2 flying Enfin tour 1 quoi littéralement Bah tour 1 dans 1000 oui tu es là tour 1 Enfin tu peux C'est un peu d'éleveur en mieux des fois Des fois C'est quand même d'éleveur en deux cartes Et la deuxième est un peu moins facile à avoir Le problème c'est qu'elle a joué dans moins de decks possible Enfin c'est potentiellement joué dans moins de decks Mais il doit y avoir d'autres moyens d'en profiter C'est pas possible que son autre plan Ce soit parce qu'il joue des crabes Tu crois que ton kill attire un type c'est vraiment meulé ? C'est assez gros de voir meulé avec juste Avec juste du coup l'archive Archive trap et juste les crabes d'avoir autre chose Ouais Pourtant il joue bleu blanc Brainstorm Il joue bleu blanc C'est à dire il va lui manquer quelques cartes S'il meule vraiment par exemple comme Obedame Ou tu vas jouer du noir Attends ça va tweeter le tournoi Je suis avec un tweeter fou Un tweeter fou qui va essayer de ramener sur le stream Parce que plus on est plus on rit On est au round 4 Bonjour à toi Bzzzzzz la mouche Ah y'a la mouche Bzzzzzz Vous savez qu'il n'est pas là Actuellement Non il n'est pas là actuellement Et il n'est pas au retour non plus actuellement Mais il préfère qu'on lui dise pas ça Ah Chut C'est pas dire Chut C'est un secret Il est très bien gardé Je n'arrive pas à avoir le lien du stream Mais est-ce que je vais le récrire hein ? Comme d'autres personnes qui soient Ouais je peux te l'écrire en toutes lettres C'est assez facile Twitch slash MagicLafr Ouais MagicLafr Tant que je suis pas de faute d'orthogamie mon tweet Ouais Alors ça joue quoi pour mettre des fantômes ? Ecoute ça joue des trappes qui font meuler Et ça joue des crabes Il a un plan là Parce qu'il fetch pour passer à 5 Il doit y avoir un plan contre ce fantasme Oui parce que si tu passes à 5 Tu sais que le fantasme A priori il va pas durer Ou alors Ou alors le plan c'est de one shot dans le tour Oui Le plan c'est de faire passer à 2 lettes Poison 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 Est-ce qu'il y a encore suffisante carte ? Oh oui C'est possible hein On voit pas Là j'ai oublié de mettre à jour Mais c'est Poisse qui gagne Pour l'instant il y a 1 0 1 0 Pour et on va appeler ça 1000 en attendant aujourd'hui on a eu la chance de tomber toujours sur des decks différents et ça c'est vachement cool ouais ça se donne quand même des rangs de plus sympathique à regarder voilà de façon tu prends tu prends et t'attends qu'il booste puisque tu as des days et des machins mais je crois qu'il sait qu'il a days en plus non il l'a vu tout à l'heure ouais c'est le premier jeu d'accès en propre je crois oui c'est ça ça ferait bien alors là déjà tu tu fais un petit fait un petit soir dans réponse ça qu'il a tout réellement oui mais c'est après que ça expoche donc d'abord d'abord tu sors forcément là il n'y a pas à discuter on voit qu'il veut le contrer mais non quand même réfléchir aux possibilités Romain 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 tu peux le faire soit lui sa bête vas-y c'est dans go concept hein il va waller quand même et le coup tu vas voir c'est de là Klyvra concept échappe concept échappe concession on a vu quand même des deckburn hein on a vu quelques deckburn dans les tables avec quelques ouais que des burn pas de red deck queen pas de enfin pas de pas de burros pardon ouais ouais voilà je vois pas ce que s'il aurait pu potentiellement trouver double fois je te fais gagner qu'un point de vie et la plus qu'il y a de plus qu'il y a tu sais pas si elle est jouée en legacy aussi sur son sur son celle avec arcane mais non ça faisait que neuf en plus de toute façon celle où t'as une forêt où tu montres je sais pas quoi là ouais 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 il faut que t'aies une forêt et ça fait gagner des points de vie à l'adversaire bon bah ça fait un party bon au moins un party on va avoir une 3 c'est bien ouais ça va une game 3 c'est toujours plaisir ça ira plus vite que la ronde 1 déjà tu vois tout va bien la ronde 1 en une manche hein c'est concrètement fort en une manche à chaque fois qu'il mélange son deck c'est genre l'espèce d'expédition je plisse les yeux pour essayer de comprendre quelles sont les cartes qu'ils vont quider à côté du fantasme quoi c'est mais qu'est-ce donc voyons voir ça en direct pas toujours facile d'avoir les cartes ah bah non clairement il remet les forces il nous a entendu il nous a entendu on parle trop fort il sait qu'il faut remettre ça sans que tu laisses passer trop de choses ah ouais je ne sais pas je suis pas un joueur de mille avec le matchup qui fait que t'en t'aides donc je suis pas un party oui j'avoue que je connais pas spécialement bien le matchup non plus ouais je peux pas dire mais tu dis qu'une fois tu peux plutôt te balancer un truc sévère et si t'as pas la réponse tu t'as pas la réponse en moins et je peux même pas m'enlever un point de street cred en disant que je connaisse pas le matchup que je connais pas le matchup ouais je crois qu'il n'y a pas grand qui connaisse le matchup enfin il doit y avoir des gens qui connaissent le matchup mais s'il y a des gens qui connaissent le matchup combien de rondeau total du coup ? j'allais poser la question à un arbitre on va voir que c'était 5 ou 6 ouais pour moi c'est 5 ou 6 alors pendant qu'on va poser la question à un arbitre n'hésitez pas à balancer le stream à vos amis à votre famille et tout ça pour qu'il y ait du monde sur le stream pour qu'on puisse un petit peu parler entre nous tout ça passez le petit week-end au K&M parce que demain de toute façon ce sera du Final Fantasy TCG on vous en reparlera juste après et nous avons perdu Djiba Djiba qui a disparu je suis seul au monde ouais si le competitive deck alors est-ce que ça reste compétitif à très très haut niveau pour Burn ? moi je dirais oui quand même ça reste un deck en tout cas qui est joué là est-ce qu'il fait des grosses grosses paires je ne sais pas comment est-ce qu'il a enlevé d'Aise ? comment est-ce qu'il a enlevé d'Aise ? ah du coup je n'ai pas regardé le fait qu'il a enlevé d'Aise effectivement effectivement s'il a enlevé d'Aise comme tu le dis voilà ça serait un peu je suis pas fan d'Aise des fois ils ont quand même des plans de jeu des fois ils ont quand même des plans de jeu alors à Megayef on va pouvoir demander à Djiba ça juste après on va pouvoir poser la question à Djiba ça va toucher tranquillement un petit peu ce qu'ils ont dans la main ils sont repartis bah oui toujours ils vont pas t'attendre il y a 6 rondes 6 rondes donc un peu alors on est à 4ème encore 2 ah oui Megayef tu n'es pas modo du chat c'est normal parce que avec des grands comment on dit des grands pouvoirs de grandes responsabilités copyright hein c'est une trace copyright je tiens à le voir et 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 boum oulala Mouche étant la personne la plus sérieuse de la planète il a été nommé modo du chat il y a désormais je sais pas 5 ans Mouche a tous les pouvoirs de street cred sur nous en fait c'est encore plus en légatif je crois oui je pense qu'il y a Guillaume Matignon aussi qui doit avoir ces mêmes droits là puisque nous on a les mêmes chez lui c'est longtemps malheureusement qu'on a pas vu un petit draft de Guillaume Matignon parce que ces drafts quand il joue sur Magic Online à chaque fois tu te rends compte à quel point tu es petit tu vois à quel point tu ne sais pas jouer à Magic ouais à tel point quand il first speak des trucs écoute tu te dis mais quoi mais pourquoi ceci tout les moments de la partie en permanence tu te rends compte à quel point tu es mauvais à Magic quand tu regardes Guillaume Matignon jouer à Magic c'est un truc de ouf cet homme il est c'est le genre de mec qui va te laisser passer 3 spoilers pour que tu les piques un petit peu genre comme un petit poisson avec son dameçon et il va te sortir le deck qui va te détruire juste après c'est le deck parfait juste après c'est vrai que c'était ça hein c'est ce que tu m'avais montré là j'ai des preuves Mouche étant la personne la plus sérieuse attention ah il y a des preuves ah oui j'ai dit alors en attendant ça tweet encore n'hésitez pas à tweeter voici une photo de Mouche au dernier GP si ça c'est pas la personne la plus sérieuse alors ça laisse des dossiers en plein stream moi moi je dis j'approuve ohlala ah quand même c'est ouf ça pour sa défense c'est les lunettes de Bourdie mais genre là les viewers doivent se dire mais qu'est-ce passe-t-il où sommes-nous le mec est mode où par contre ah voilà j'étais en train de me dire le tour est vachement compliqué pour Nicolas qu'est-ce qu'il a comme choix c'est ça relève un peu il y en a un jouant encore il va encore nous faire une noble marque avec deux ah ça va chercher une plaine mais pour le coup je crois qu'il a envie de jouer un sans bleu il a pas envie de jouer une plaine ouais il a pas joué son c'est intéressant il veut peut-être pas se meuler tout de suite je sais pas il a peut-être pas le piège en main parce que ça avait peut-être le coup de ah il a pioché un guérard il a joué son fetch avant pour éviter de se faire contrer il a visiblement pas trop envie de se faire contrer ce hiérarche oui donc il va pas avoir beaucoup de boost c'est ça il fait à chaque fois comme au tour précédent j'avais l'air moins ridicule que ce que je pensais avec les lunettes ah du coup tu penses que du coup Romain Romain a volontairement retiré les days en sachant que Nicolas à chaque fois attend le T2 d'avoir deux mana avant de jouer sa nouvelle hiérarche je pense pas les days ça reste vraiment une carte très très forte quand le mec est obligé de balancer tous ses boosts dans le tour c'est difficile le jeu apparemment il les a retirés j'ai pas vu mais d'après ce que tu disais bah là il les a retirés ouais c'est possible vu qu'il a remis les forces peut-être que le plan c'était de revenir sur days donc là la question c'est ce qu'il va fetcher tout de suite non il veut pas jouer son fantasme et si tu fais je suis prog sur l'écran c'est sympa bah oui bien sûr mais t'as pas encore de quoi prog du coup le fantasme d'alliance j'ai pas rêvé il a bien un fantasme en main c'est un juste ça va je l'ai pas eu je sais qu'il a reculé le plus en main il a un brainstorm oula 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 mais qu'est-ce que c'est persécution zélée zélos persécution c'est ce que je peux montrer au viewer attention pas trop fort ils nous entendent merci jeff pour ces infos donc deux amis et ta 8-2 c'est très très bon ça effectivement on parle peut-être un peu trop fort alors vraiment désolé j'espère ouais je pense avec le bruit ambiance avec le bruit ambiance ça devrait pas s'entendre mais bon j'ai peut-être un peu crié un peu fort mais en voyant c'est un cas emblématique pour moi avec les jeux tokens qu'il y a eu et tout ça c'est quand tu as vu toute ta vie sourine into health pet il y a un A après le E je sais pas oui exact comme zélotes c'est comme les zélotes c'est comme les zélotes c'est de l'alicard ah merde hop voilà j'étais au protour en tant que spectateur à Kyoto parce que j'habitais le japon à cette époque là au moment où cette carte était forte et était jouée en standard ah oui non mais oui en standard tu l'as joué dans quel jeu dans le jeu standard ? moi c'était il y avait des blancs noirs des blancs noirs tokens c'était exceptionnel bah c'était pour moi c'était un peu genre le moment où blancs noirs token c'était vraiment le deck quoi c'était assez ouf le pro tour où il y a eu une game absolument mémorable entre LSV et Gabriel Nassif alors est-ce que tu crois vraiment que son deuxième plan c'est de meuler jusqu'au bout ? ça me semble un peu ça me semble un peu fatigué ah ouais assez assez ça m'a l'air très lent quand tu vois les deck qui peuvent te tuer à une vitesse hallucinante yes Eliott aussi 7ème oulala ah merci moi Eliott il est exceptionnellement fort merci Mouche pour cette remarque c'est la vengeance par rapport à la photo moi je dis il a le droit à sa vengeance il a le droit à sa minute alors qu'est-ce que c'était cool d'habiter au Japon ah bah j'y retourne cet été tu retournes bientôt ? j'y étais en mai je vais pas te renvoyer des photos bien sûr ça n'intéresse personne à part nous deux bah tous ceux qui aiment le Japon peut-être ah oui oh boom force of field de melee days force of field c'est intéressant ouais il a rentré de la disrupt et des contres je sais pas combien il en a de base mais c'est pour gagner un petit matchup contre quand tu contre un contre je crois qu'il a plus beaucoup de bet je m'attendais pas à ce que ce matchup dure aussi longtemps pour le coup c'est vrai bah je m'attendais à un kill tes deux tes trois le quasi berserk il tout voilà c'est un kill tu fais quoi ? tu fais des 0-3 bon bah vas-y je t'attaque je te mets 10 points ça va c'est réglé c'est bon on peut passer à la suite ? bah non bah non on a des hédrons crabes et des fetch ouais c'est ça il a le temps de te meuler un coup de 4 non c'est 3 par tour en plus ouais c'est pas 4 c'est 3 par tour ouais c'est ça c'est pas si rapide que ça au final la vraie question c'est à quel moment il va faire son moins un moins un à tout le board a priori c'est après l'animation de son nexus ouais je pense maintenant qu'il a vu un nexus est-ce que tu penses que si ton adversaire est à 1 tu fais plus 1 plus 1 à ton barde et tu l'attaques avec ton crabe ? bah bam ! alors je pense juste pour la beauté du bouc prends ça ! bien sûr pour la beauté du bouc et t'as envie de voir un force of will de la persécution tu vois est-ce que ça allait te tuer dans tous les cas tu vas une force of will partir sur ça ah bah non dans tout cas il meurt il est à 1 il n'a pas le droit de la payer il n'a pas le droit de la payer sinon c'est pas drôle parce que là il pourrait la payer là il peut encore la payer a priori il a encore beaucoup de points de vie il a même la mana pour la payer il a même la mana pour la payer oui oui il a la mana à 5 j'engage mes terrains on oublie souvent le hardcast force of will c'est vrai que ça peut se jouer pour autant de mana alors c'est sûr qu'à force de rentrer des forces of will il y a beaucoup moins de créatures pour attaquer est-ce que tu penses qu'il sait que son adversaire joue zilou si ? je pense pas ça m'étonnerait quand même c'est pas possible tu peux pas le voir alors après peut-être tu connais super bien le méta tu connais à fond le deck meule je pense pas que tu te renseignes tant que ça sur le match-up de ton deck contre meule je pense que quand tu bulles ton deck tu ne penses pas à ce match-up-là en priorité alors ça c'est l'animation ça ça c'est l'animation il a joué son deuxième mana pour pouvoir faire plus 4 plus 4 à tout son board je pense tac voilà c'est le plan allez qu'est-ce qu'il se passe ? est-ce que tu commences ? prête quelle est la bonne carte à jouer ? lalalalalalalala il se pourrait pourront faire des attaques oulala il faut pas le laisser attaquer ça dépend ce que tu veux faire mais voilà des ponts rieurs Il a pris un poison, voilà, ça y est Bon bah ça va s'il a pris qu'un poison Non, pourquoi il prendrait que 3 ? Pourquoi il prendrait qu'un ? 3, oui 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 pardon Bah à moins qu'il est mystérieure Bah c'est ton jamais, double mystérieure Une 1-1 Blighted Agents, 1-1, imbloquable, poison Bienvenue en moderne Bonjour le poison T'imagines ce moins 1-1 fin de tour Comment il va faire mal Je m'attends à contre quand même Ah mais il a force aussi Romain Ah ouais, je pense que tu forces bien sûr Sauf un tour c'est encore une créature Là ? Oui justement, fin de tour ça va être excellent Excellent, excellent Non mais ce qui est pas boosté par l'exaltation Si Ca va être beaucoup moins excellent mais quand même Mais je pense que tu fais ça pour 2-3 créatures Ah non ? Surtout qu'il s'est obligé de gâcher quelque chose Pour protéger sa créature, c'est un peu mort Je sais pas J'aurais bien envie de tuer les deux nobles hiérarchs Avec l'agent en même temps Faites comme Yann7n1 Abonnez-vous à la chaîne Twitch J'ai jamais dit qu'il va y aller faire Et à la chaîne Youtube aussi, maintenant que vous y êtes Ou c'est le 2ème crabe Ou on commence à faire des trucs rigoles Ça commence à meuler sévère Bon sévère C'est un manque de double trap et draw 3 en fait C'est sûr que 13 c'est plus rapide que 6 C'est sûr que Il a envie de draw 3 en fait Mon incroyable science des mathématiques me dirait que c'est 2 fois plus rapide C'est même plus que 2 fois plus rapide C'est même un tout petit peu plus Est-ce que j'ai d'autres photos comprémentantes ? Je ne suis pas en train de regarder Jibar en train de chercher des photos comprémentantes J'ai de la nourriture de Prague si ça intéresse quelqu'un Je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment quelqu'un à ce point Ah on mange bien à Prague Dixit les mecs ils viennent de manger Je pense que quand tu es à 1-1 Dans ton match et 3-0 Tu as envie de prendre un peu Le temps de réfléchir peut-être Oui c'est mieux C'est mieux Alors Et ça remule tout de suite Quel est son plan du coup ? Il est allé chercher quoi ? Il est allé chercher du noir Est-ce qu'il va jouer le 5-5 Genre pour avoir un bloqueur au fly Et pour forcer son adversaire à faire plus-un, plus-un, moins-un, moins-un ? Parce qu'il me semble qu'il a encore son truc de Jace Ah il a Ancestral Recall dans son cas dans son deck Ouais c'est ça il a le Phantom Mais est-ce qu'il ne peut pas garder pour Force of Will plutôt ? Il me manque une carte dans sa main Il y a une carte je ne sais pas ce que c'est Si elle est bleue il faut jouer Phantom Si elle n'est pas bleue il ne faut pas jouer Phantom Qu'on demande au joueur de jouer à main comme ça Qu'ils puissent voir Oui on a rien qu'à leur demander de jouer avec Télépathie sur table Et de poser leurs cartes sur la table Il va faire Zilou en rituel Suivi de la 5-5 vol je pense Pour éviter que son adversaire fasse un boost Et ce qui va permettre d'avoir une 5-5 pour bloquer le Nexus Qui tradera au pire contre des boosts et la créature Alors pourquoi le joueur en rituel quand on a plus joué à le jouer fin de tour ? De l'adversaire Tu touches la même chose Et tu te gardes de mana open en fait à ton tour Ah non mais c'est... Mais si c'est un instant c'est vrai ? Si si c'est un instant C'est un instant Je pense qu'il a probablement changé de plan au moment où il a pioché sa carte Peut-être Ah peut-être qu'il voulait voir la carte en plus Pour voir si son plan de jeu changeait Sinon je ne vois pas d'autre raison en fait de ne pas l'avoir joué avant C'est... Ca revient même juste Une perte de main Ouh le bandier est rasé Ca c'est une bonne opération pour... Ca passe Ca passe comme prévu Ouh le bandier est rasé Je pense que ça doit être ça Il doit avoir voulu voir piocher une carte en plus Ah il voulait peut- Oh il lui a pas mis un Oh il fallait attaquer Ah oui Il fallait attaquer Ah oui Ouais Au fait la chance il n'est pas si son plan de jeu jamais le tuera avec ses points de vie Mais il fallait attaquer Tu mets toujours ton point Et je pense qu'au moins mettre au moins un de dégâts avec un crabe en fait ça met la pression mentalement ça met la pression à la personne Ah mentalement c'est la fin du monde là C'est comme te prendre un 0-1 elf dans les dents ça met une pression folle Ouais incroyable Qu'est-tu dit l'adversaire a un plan de jeu derrière Tu peux tuer des gens avec des attaques de 0-1 Le mec il croit que tu as boost il est là Ah non il a boost j'ai perdu et boum Ah ça j'aime bien comme carte C'est ma carte préférée ça Une bonne carte de fieur Elle est très très bien dans Infect Ouais elle est très très bien contre Infect aussi Elle est mieux contre Infect je trouve Donc ceux qui ne connaissent pas la carte ça redirige pour un bleu ou deux points de vie Un sort dessus Presque Presque mon clavier QWERTY te troll Alors attends si je me souviens bien que la QWERTY c'est l'art Le fameux Morguesor C'est une carte assez luxueuse quand même J'aurais vu toute ma vie dans tous les formats quand même cette carte Depuis qu'elle existe je crois que c'est une Ouais mais déjà en standard à l'époque elle était super jouée parce qu'en fait il y avait Splinter Twin en standard en même temps Oh ça fait des ancestrales d'Eric Oh j'aime beaucoup ce qui se passe maintenant Et là tu vas l'intéresser Oh j'ai mis un retour opé Ouais il l'avait depuis tout à l'heure Il l'avait depuis tout à l'heure C'est quoi c'est Ancestral Vision non c'est ça ? Non Ancestral Vision c'est autre chose Non Ancestral Vision c'est celle qui a le machin Je vais chercher Ancestral mais je m'étonnerais que ce soit Ancestral quelque chose en fait Attends j'ai du mal à retrouver le truc qui... ohlala comment je... je me perds dans les mots Ah parce que j'ai quand même jamais joué cette carte en vrai Euh non plus Surtout on peut afficher une liste de deck pull Non Hop Super d'être à la recherche C'est aussi dans le chat Vous connaissez le nom de la carte La petite carte qui se fait joliment touchée pour 3 Vision from behind Merci Mouche Mouche qui reconnait même les cartes en russe Quand la carte est inconnue au bataillon C'est un enchantement pour 6 Qui fait moins en moins en 1 à une créature Il connait le nom de la carte en russe C'est le talent Le talent d'un homme Voilà C'est vrai que vous l'aviez affronté au meltdown Sur un draft Une sorte de chaos draft felou C'est ça où moi je m'amuse d'abuse Totalement nul sur transmigration Parce que je pouvais me taper une barre Et c'est totalement nul dans un chaos draft Ah bon ? Quand à côté tu laisses passer un plus x plus x À tes créatures Pour x Et ça recommence à faire des trams J'ai l'impression qu'il reste vraiment pas beaucoup de tiers dans la bibliothèque de son adversaire Oui Là je pense qu'il y a un standard Ah je vais avoir un standard Alors Mille en standard pas mal Ça fait plaisir de voir un petit stream comme ça Merci Sohei Chibi Merci Sohei Ok Alors est-ce qu'il va réussir ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la la S'il lit la carte aussi Je ne vois pas J'ai l'impression de voir un symbole des Cannes of Tarkir dessus Ça a l'air d'avoir d'elves Pendant que Jiba mène encore l'enquête Alors est-ce que quelqu'un de chat est plus rapide que Jiba Pendant que Jiba est allé voir quelle était la carte en live Et non Est-ce que le chat est plus rapide ? Non je ne pense pas J'avais un doute mais c'est bien dead drop C'est-à-dire que l'adversaire sacrifie deux créatures Pour combien ça ? Je crois que c'est 9 et un noir avec delves Oui avec delves Attends on va essayer de l'afficher quand même Dead drop Complètement oublié l'existence de cette carte Bah écoute comme toujours normalement constitué La voilà Ah oui Même en standard je n'ai pas vu celle-là On les jette au crocodile ! Je me suis arrêté à Trésor Cruz et à Dick Trussheim Ah tu veux dire les bonnes cartes avec delves ? Les vraies cartes avec delves Ouais et Birda Ouska Ah non mais compte tes cartes à la caméra qu'on puisse voir Oh Oh le cachotier En fait il veut cacher le... Il veut nous laisser le suspense Le teasing de quand est-ce qu'il va mourir à la meule S'il gagne à la meule Il gagne à la meule contre Poison Franchement je le donnais absolument pas gagnant dans ce matchup Il a un Phantom Jace pour se défendre dans tous les cas Ah la la mais il est vraiment pas gagnant ce matchup Mais oui c'est... N'importe quoi Mais je sais pas Nicolas a pas eu de santé Je pense que le Zellos Perception l'a fait super mal Ouais Franchement Ah le Zillos quand on l'a vu le Zillos Ah on l'a vu dans un nom on sait que ça fait mal On sait que ça fait mal Oh la mais il a Sword Infini Cache 3 Non Ponder Un Ponder il faut trouver un terrain si j'ai bien compris Il faut trouver le terrain Ouais je pense que ce Ponder t'as pas mal de chance de faire ton terrain S'il trouve un fetch par contre ça fait un fort Oh il y a un fetch Il y a un fetch Il y en a deux il y a une force au fil Oh il y a un Regarde 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 Tac je te le montre Il fait les choses dans l'ordre mais c'est un joueur propre j'aime bien ça J'aime beaucoup Fetch Trigger trigger Mais le 6 cartes 3 6 Il reste des cartes il reste un petit peu de cartes Il reste moins que 7 cartes Ouais mais il a peut-être pas de target pour le fetch On y croit on y croit on y croit C'est à force une target Boum qu'est-ce qu'il joue d'autre ? Ah il a joué quelque chose dans le fetch ? Un brainstorm Allez il s'arrête jamais les garçons En plus il va filtrer pour être sûr tu vois Pour être sûr de pas En fait il peut récupérer la force au fil pour être totalement mort Oui la force au fil qui est avant de fetch et bah oui Et tu vois on pourrait être totalement safe Mais complètement il a complètement raison Il joue safe jusqu'au bout j'aime beaucoup Ouais je pense en tout cas même si tu sais que t'es bien Alors là on peut compter après son moment Oui tu vois lui il compte pas le nombre de cartes en dehors de la caméra Par contre là il nous l'a affiché j'aime beaucoup 7, 8, 9, près une dizaine de cartes environ 7, 6 hein écoute De toute façon nos points de vie nous servent à rien Une dizaine de cartes donc du coup même si il fetch là ça suffira pas à le meuler Mais s'il a quoi que ce soit tu vois Là je pense que c'est une autre question à la base de Nicolas Même si tu poses un fetch je te fetche pas Est-ce qu'il fallait... Est-ce qu'il fallait faire le deuxième brainstorm plutôt que... Parce que tu voulais peut-être pas fetch Tu voulais peut-être garder 5 mana pour la fête Ah non 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 si c'était bien Tellement on en a pas les cartes Ouais mais justement il en fallait peut-être assez pour jouer force à la mano tu vois Comme un homme A l'ancienne A la dure A la dure exactement J'ai une force et une carte bonus pas beaucoup nécessaire Ouais c'est sûr mais là il a bien récupéré la deuxième force on va voir Ouais ouais il a récupéré la deuxième mais c'est vrai qu'elle était pas forcément nécessaire Mais bon tant qu'à faire on la prend Je prend ça en réponse pour cacher mes cartes Moi je fetch en réponse et hop tu meules E6 et du coup 4,5,6,7,8,9 Bah oui mais même s'il va cacher ses cartes au final il peut se les faire perdre en les enmeule Complètement C'est un si bon plan que ça que les cacher Bah non Bah il est fléqué là en fait C'est un nom du mot mais Bah ça dépend hein son adversaire va peut-être se dire ça sert à rien que je le meule hein Il va peut-être attendre Mais à mon avis ça serait plutôt malin effectivement de prendre les deux cartes qu'il a cachées et de les... De les... De les virer On va fetch in response E6 Ouais ça tue pas Il a... Oui il a une dizaine de terre Ou la la Ou la la c'est quelle skin ça ? Waouh Ce serait pas un troll asset ? Non c'est un... C'est pas une reddition de... Il y a une reddition de celle là je crois Ah de Berserk, oui ! Exact Oui c'est la version Berserk J'adore ce skin de Berserk On en parlait putain qu'il a jamais eu Berserk au bon moment quand même On dirait que c'est World of Warcraft quoi ce Berserk Ah j'aime bien le skin... J'aime pas le skin initial de Berserk Ah Alors tant qu'à faire on va... Vu que cette partie est finie le skin initial de Berserk Voilà Il est roots quoi Enfin... Et encore ça c'est la version MTGO mais la version de base... Ouah ! Y'a pas de couleur... Donc attends... Meule qui a... Ouais qui gagne à la Meule ? Théoriquement c'est... Meule gagne à Meule... Il passe à... Il passe à 4-0 sur ce... 4-0 avec un... Dex Meule Alors moi je dis Nicolas il a sûrement concept avant de se faire à Meule tout son nec Oui c'est juste pour pas montrer les dernières cartes on sait jamais C'est juste pour pas mourir à la Meule parce que je pense que tu rentres chez toi t'es pas content T'es mort à coup de meule... C'était beaucoup trop drôle On va rafficher nos têtes vu que c'est la fin de la ronde on entend les arbitres crier derrière Mais je sais pas s'il parle de Legacy mais je pense que oui vu que le temps ça a pris Je pense que oui bah il vient de finir oui la game a fini un petit peu sur le bon lieu Et du coup bah on va revenir assez rapidement pour la prochaine ronde de Legacy Je vais aller chercher les pairings quand ils seront disponibles A très bientôt j'imagine Euh...